Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Jean-Charles Juster et on va parler de Karaté à Okinawa. Bonjour Jean-Charles, et bien bonjour Gabriel, c'est très gentil de me recevoir. C'est normal, alors on va parler un petit peu de vos ouvrages, en particulier les Tamanaha de Shuri et les ouvrages que vous avez rédigés avec des entretiens à Okinawa qui sont réunis dans Tête à Tête en mer de Chine. C'est ça. D'abord on va un petit peu parler de méthodologie puisqu'on est tous les deux universitaires donc on va pouvoir aborder cet aspect là. Avant toute chose, j'aimerais que vous parliez un petit peu de votre parcours à l'université, comment ça s'est passé pour vous ? Vous êtes passé par l'INALCO, c'est ça ? Alors moi ça date, parce que vous vous êtes en plein dedans. Moi ce que vous faites, je le faisais il y a 20 ans on va dire quoi, donc c'est des souvenirs un peu lointains. Oui moi j'ai commencé par le japonais en fait, puisque c'était une langue qui m'intéressait. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait ce qui s'appelait une maîtrise, puisque vous vous aviez fait le master mais moi à l'époque c'était une maîtrise. Et puis là j'ai fait une maîtrise en fait, ce n'était pas réellement sur Okinawa mais il y avait déjà un petit pied dedans. En fait c'était sur la japonisation du karaté par Funagoshi. Donc Funagoshi l'okinawanais qui arrivait à Tokyo et qui devait, mine de rien, commencer à modifier son karaté pour, en tout cas pas techniquement, mais en tout cas on peut dire d'un point de vue théorique et aussi ne serait-ce qu'au niveau de la pédagogie, pour l'adapter à l'enseignement à des étudiants à Tokyo dans les années 20. Donc c'était, voilà, je m'arrêtais, je me suis arrêté au karaté d'okyo rang. Funagoshi on peut dire vraiment à partir de 1935, il a vraiment, ce qu'il faisait, on ne peut plus dire que c'était trop du karaté okinawanais, en tout cas dans l'esprit, puisqu'il avait vraiment eu un processus entre 1922 et 1935 selon, où il avait comme ça progressivement modifié le shulite, puisque c'était ça qu'il faisait, Funagoshi, c'est du shulite. Et donc c'était ma maîtrise, et puis le karaté c'était bien, mais je voulais faire quelque chose d'un peu plus, un peu plus en prise avec la société, l'ethnologie. C'était une discipline qui m'intéressait, j'en avais jamais fait, mais ça m'intéressait. Et donc j'ai commencé un DEA, c'est pour dire que je suis quelqu'un d'une autre époque, j'ai commencé mon DEA et j'ai choisi les danses okinawanaises. Voilà, donc mon DEA en fait c'était une introduction aux danses d'okinawa, c'était rapide, puisque le DEA entre guillemets c'était un peu une blague. On commençait l'année au mois d'octobre, novembre, et en gros il fallait déposer le mémoire au mois de mai. Ah oui d'accord, donc c'était rapide. C'était rapide mais c'était intense, parce qu'on avait les séminaires et compagnie, comme vous êtes dedans aussi on peut en parler. Il y avait les séminaires, il y avait tout ça, il y avait des comptes rendus de séminaires, il y avait quand même des examens, et puis il fallait déposer pour pouvoir espérer après faire une bonne thèse. Parce que bien entendu c'est toujours pareil, si on veut faire son DEA en deux ans on peut, si on veut faire sa thèse en huit ans on peut. Donc voilà, donc ça c'était le DEA, et le DEA s'est embrayé sur la thèse, donc ça c'était en 2002, 2003, je ne sais plus. Et là la thèse et bien c'était en fait toujours, donc là c'était un peu plus précis, c'était les danses d'Okinawa et les arts martiaux. Comment est-ce que l'Okinawaité peut apparaître dans les danses qui comportent des arts martiaux ? Des mouvements martiaux, des mouvements agonistiques comme moi je les appelle. J'ai soutenu ma thèse en 2017, après dans la foulée, déjà avant j'étais parti, j'avais eu des financements, j'ai fait des études aussi à l'université des arts d'Okinawa, et après j'ai eu un financement ministère d'affaires étrangères, je suis reparti à Okinawa pendant un an et demi en post-doc, ce que je vous souhaite de faire aussi, et puis voilà quoi. D'accord, et donc cette thèse c'est ce qui a donné aussi ce petit ouvrage que j'ai là, dans ces combats à Okinawa c'est ça ? C'est ça, j'en ai extrait on va dire, comme on dit maintenant, les meilleures pages, ce qui est pas trop on va dire, ce qui est pas indigest, parce que dans une thèse on sait très bien, une thèse c'est pas fait pour être lu par n'importe qui, c'est fait pour être lu par un directeur de thèse et puis un jury. Donc oui, ce petit bouquin, voilà, j'en ai fait, j'ai extrait les choses qui me semblaient les plus intéressantes et aussi les plus accessibles, et puis voilà, j'ai sorti un an ou deux je crois. Alors justement, on est réunis aujourd'hui pour parler un petit peu de méthodologie, et en particulier la méthodologie de l'entretien. Alors première question à ce sujet, comment vous avez procédé quand vous avez dû faire des entretiens au tout début, vos toutes premières interviews ? Est-ce que vous aviez déjà une méthode ou est-ce que vous avez créé une nouvelle méthode ? Bah non, j'appliquais ce qu'on m'avait vu, j'ai oublié de dire, et je suis passé par Nanterre, je suis passé par Paris 10, j'ai fait une licence d'ethno à Nanterre. Voilà, donc ça tombe bien, la licence, c'est là où on acquiert, on va dire, les outils. Donc la licence m'a permis d'avoir comme ça vraiment des outils méthodologiques et puis tout ce qui va avec pour pouvoir faire des terrains dans les meilleures des conditions. J'appliquais une grille après, est-ce qu'elle était, est-ce que je reproduisais à 100% ce qu'on m'avait appris à Nanterre, je ne sais pas. Mais oui, j'avais une grille où déjà, comme vous vous faites je pense aussi, il faut que l'interviewer se présente, qu'il nous parle un petit peu de lui, vraiment lui en tant que personne. C'est-à-dire, là, dans le cas qui nous intéresse, puisque j'ai interviewé des dizaines de maîtres au Kinawa, je veux aussi qu'ils me parlent un peu de leur vie, un peu de leur jeunesse. Qu'est-ce qui les intéressait dans le Karaté ou les Komudo ? Pour pouvoir en arriver à qui est-ce qui a fait lui, qu'il est devenu pratiquant et de fil en aiguille, qu'il est devenu enseignant et après directeur d'association, voire figure mondialement connue. Et comment vous avez fait le choix entre l'interview semi-dirigée, l'interview dirigée avec une liste de questions ? Alors, je n'ai pas vraiment fait le choix. Je n'ai pas vraiment fait le choix la plupart du temps. Bien sûr, j'avais mes questions préparées à l'avance. Alors oui, au début, c'était un peu embêtant, en fait, parce que je ne savais pas trop combien est-ce qu'il fallait poser de questions, par exemple. Et je me disais aussi, ah, les meilleures questions, si elles sont à la fin, mais comme quand on prend rendez-vous au téléphone, je leur dis, il y en a pour une heure, une heure et demie, puis ça va durer deux heures. Et en fait, les meilleures questions, enfin, les questions qui me semblaient les plus pertinentes, les plus intéressantes, en fait, on ne les a pas posées parce que ça arrive à la minute 90 ou à la minute 100. Donc, au début, oui, j'allais un peu comme ça à tâtons. Je me disais, bon, là, cette question, bon, à la limite, il n'y a juste qu'à répondre par oui ou non. Donc, bon, ça va vite. Cette question-là, ça va peut-être demander plus d'approfondissement de sa part ou moi, on va rebondir. Je lui ai reposé une autre question qui va essayer à ce qu'il va me dire. Donc, oui, au début, c'était ça un peu qui était un peu embêtant. Je ne savais pas trop combien il fallait en préparer. Vous n'avez pas essayé de lire des manuels sur l'interview ou l'entretien ? Je sais qu'il y avait un bouquin publié par Dalmeda. Non. Je crois dans les années 90. Ok. Ouais, donc vous êtes parti... Non, non, moi, j'avais des séminaires. J'avais fait des séminaires à Nanterre. Pareil, quand j'étais à Vinalco en DEA, j'avais choisi un séminaire sur la pratique du terrain. Donc, on nous avait un peu... Voilà, j'ai été briefé comment faire, surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais concrètement, non, j'étais un peu tout seul. Et puis bon, j'ai commencé ces histoires d'entretien. C'était l'année 2014 quand même. Ouais. Donc, on va dire, j'avais déjà un peu de bouteilles. J'avais fini ma thèse en 2007. Pour la thèse, vous n'avez pas fait d'entretien ? Très, très peu. Pas de façon... Pas comme ça. Pour la thèse, par exemple, j'allais voir des maîtres de danse. Et puis, je leur posais quelques questions. Mais c'était pas des... Comment dire ? C'était pas des rendez-vous pris à l'avance. C'était... Ouais, ouais, ouais. Limite, c'était... C'était plus informel. C'était dans la coulisse. Entre quand le maître passait un chapeau et qu'il aidait un autre danseur à faire autre chose. C'était sur des détails. Ah, telle danse, vous la faites comment ? Pourquoi vous la faites comme ça ? Qui vous l'a prise ? Mais c'était pas... On n'était pas assis entre quatre yeux. Voilà. Donc, non. Pour la thèse, pareil. Pour la thèse, bien sûr, j'avais aussi rencontré des pratiquants de karaté. Mais c'est pareil. C'était pas des choses très, très, très poussées, très, très approfondies. Puisqu'en fait, ma thèse reposait déjà. Bah, j'allais voir les danses. Et puis, je voyais comment elles étaient. Et puis, je les filmais. Et une fois qu'elles étaient filmées, je les analysais en me repassant le film. Pour voir qu'est-ce qui pouvait être du mouvement agonistique. Ou qu'est-ce qui en était pas. Ou qu'est-ce qu'en était une distorsion. Oui, d'ailleurs, ça nous amène à notre deuxième point. C'est-à-dire qu'on travaille tous les deux sur des arts martiaux, des pratiques martiales. Et puis, le matériel a beaucoup fait évoluer le champ de la recherche. Vous, vous avez, comme moi, utilisé beaucoup la caméra, je pense, pour enregistrer des scènes de démonstration, peut-être, de combat ou de danse. Oui. Généralement, quand on est en études japonaises, en japonologie, on passe son temps dans une bibliothèque à traduire, par exemple, des notes qui ont été faites par telle dame de cours en l'an 1000. Ou à inspecter ce que vous connaissez de toute façon dans le champ de l'historiographique. Ou à inspecter des rapports faits par tel fonctionnaire, telle fièvre produisait tendrie. Ou alors des rapports parce qu'il y avait des pèlerins qui faisaient un peu trop de grabuge et on appelait la police parce que ça ne pouvait plus durer. Parce que tous les ans, voilà, la japonologie, souvent, c'est ça, c'est qu'on est plus dans le texte que dans le concret, que dans le temps présent, qu'à voir comment est-ce que des choses se passent. Ça, quand on fait ça, en fait, on fait plus de l'ethno. Et généralement, les ethnologues, ils ont cette coupure, en fait, c'est qu'en fait, c'est qu'ils ne connaissent pas bien non plus le Japon en lui-même. C'est qu'ils viennent au Japon, ils arrivent pendant un an, pendant six mois parce qu'ils ont telle connexion. Et puis, ils repartent. Mais en fait, ils ne connaissent pas vraiment la langue japonaise. Ils ont peut-être eu une petite formation et qu'ils apprennent un peu sur le tas. Mais traditionnellement, il y avait une coupure entre les études japonaises et l'ethnologie. C'est-à-dire souvent, en études japonaises, on ne fait pas d'ethno. Et les ethnologues ne sont pas trop calés, en fait, sur ce qui est le Japon. Je précise que dans le Japon, c'est pour faire ça. Alors, je mets Okinawa dedans. Moi, d'ordinaire, je ne sépare Okinawa du Japon. Mais bon, vu que présentement, Okinawa, c'est le département de Okinawa, c'est dans le Japon. Et la coupure entre les ethnologues et les japonologues est plutôt au niveau historique ? C'est-à-dire que les ethnologues travaillent plutôt sur le temps présent ? On peut dire ça, puis il y a aussi, en fait, bien entendu, la Japonologie. En fait, c'est un peu comme la scénologie d'un certain côté, mais c'est moins quand même marqué. C'est le monde japonais, enfin, c'est la société japonaise pré-industrielle. Voilà. D'accord. Donc, c'est faire de l'histoire de l'art, j'en sais rien, sur la statuaire bouddhique en l'an 1000. C'est s'intéresser aux pratiques. C'est la voie du ying et du yang en l'an 1700 à tel endroit. Voilà. Généralement, c'est des choses du passé. D'accord. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y en a pas qui font des choses présentes. Il y a aussi des gens qui s'intéressent au monde contemporain. Il y a des sociologues. Il y a des gens qui sont dans les études politiques. Il y a l'économie. Mais c'est plus minoritaire quand même. Quand on pense quand même aux études japonaises, on pense plus à des commentaires d'Ogai, par exemple, qui est l'un des pères du roman japonais moderne. Ou on pense plus, je ne sais pas, puisqu'on est dans les arts martiaux, des gens qui vont s'intéresser à la période des provinces en guerre au Japon. Et encore avant, on peut même parler aussi, je n'en sais rien, du Japon classique de l'époque de Heian. Voilà. Et pareil, de la même façon, il n'y a pas beaucoup d'archéologues non plus sur le Japon. Tout ce qui est culture matérielle, donc du concret, où on va gratter, où on va regarder, voilà. L'archéologie non plus, dans la japonologie, ce n'est pas très représenté. Après, il y a aussi le fait qu'au Japon, si on fait de l'archéo, il faut aller fouiller. Et le Japon étant un peu frileux avec les étrangers, quand on est étranger, c'est difficile en fait de venir fouiller au Japon, parce que forcément, il faut être dans une équipe. Faire des fouilles seul au Japon, ce n'est pas facile. Il ne peut pas se pointer comme ça, comme un peu ce qu'on pense. Tiens, c'est Indiana Jones qui va en Amérique du Sud, qui arrive avec son beau chapeau et puis son beau passeport des États-Unis. Il dit « Salut, c'est moi » et puis il fait ce qu'il veut. Faire ça au Japon, ce n'est pas possible. Faire ça en Chine, si on fait ça en Chine, au mieux, on se met dehors du pays. Voilà. Donc, il faut arriver à se faire accepter par des équipes. Et ça, quand on est archéologue, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, c'est pareil. L'archéologie et les études japonaises, ce n'est pas quelque chose de très, très développé. Ouais. Alors, tout ce travail, d'ailleurs, ça vous a permis de créer une très, très grosse série d'ouvrages. Par exemple, le karaté en 90 dates, qui est en fait un assemblage de dates et d'événements importants sur le karaté que vous avez pu déterminer en faisant justement ces entretiens précédents, c'est ça ? Pas vraiment. Ça, c'est en fait, c'est que souvent les gens m'associent avec une démarche d'historien. Et aussi, ils aiment un peu donner à mes bouquins le label livre historique. Alors que moi, je n'ai pas la formation d'historien. Et ce que je fais, ce n'est pas de l'histoire. On peut appeler ça peut-être de l'histoire récente. Je ne sais pas. Il y avait Pierre Bloch, lui, au contraire, il parlait d'histoire longue. Donc là, on peut se rapprocher justement un peu de l'ethno. Mais inversement, moi, oui, à ce moment-là, on peut dire, oui, si je suis historien, mais c'est vraiment de l'histoire très, très récente à ce moment-là que je ferai moi. Mais moi, je ne me procédère pas comme historien. Voilà, parce que j'ai du respect pour les historiens. J'ai du respect pour la méthode historique que je n'ai pas. Donc, non, je ne peux pas me dire historien. Voilà, c'est le simple de ça. Donc, ce petit bouquin, les 90 dates, justement, on était tout le temps en train de me dire, ah, les livres d'histoire, les livres d'histoire, l'histoire du karaté. Je me suis dit, bon, ça, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit que je consulte des bouquins en japonais. Et puis, les dates qui me semblent intéressantes, je vais les retenir pour proposer 90 dates aux gens qui s'intéressent à l'histoire du karaté, récente en particulier. Faire de l'histoire sur le karaté, c'est bien, mais c'est très difficile à faire à mon avis, puisqu'il n'y a rien. Puisque faire de l'histoire, par définition, il faut être dans des textes. Et quand il n'y a rien qui est écrit, vous voyez, vous n'êtes pas très d'accord. Non, par définition, c'est-à-dire de façon commune. Oui, j'ai compris. Bien entendu, je suis bien d'accord qu'il y a plein de sociétés qui n'ont pas forcément l'écrit, qui n'ont pas de texte et qui ont une histoire, voilà. Mais de façon commune, en tout cas en Occident, quand on pense à l'histoire, on pense à l'écrit. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, sur le karaté, il n'y a quasiment rien qui est écrit. Donc, comment on fait ? On utilise un peu ce qui s'appelle en japonais du Uwasa, c'est-à-dire du Ouidire. Ah, il y a un tel, j'ai entendu ça l'autre jour dans un dojo. Oui, il l'a entendu, c'était un maître qu'a dit ça. Il le tenait de maître cassé qu'avait dit ça en 1970. Ouais, enfin, c'est un peu léger, ça, pour faire de l'histoire quand même. Et c'est pareil à Okinawa, il ne faut pas pleurer. À Okinawa, mais c'est open bar, il y a tout et n'importe quoi qui circule sur l'histoire du karaté. Est-ce qu'il y a des gros mythes ou des gros malentendus à propos de l'histoire du karaté qui circulent ? Je ne sais pas si c'est plus... C'est peut-être plus des malentendus que des mythes. Et encore malentendus, c'est-à-dire souvent, au fur et à mesure, de façon récente, on va dire depuis 30-40 ans, certaines figures, en voulant un peu créer leur propre légitimité, déforment les faits, pensent que de toute façon, il n'y a personne qui va les critiquer s'ils disent ça ou ça. Et puis ça fait boule de neige, et puis on en arrive 30 ans après, on prend ça comme une vérité. En France, on a été gâtés par vos séries d'ouvrages parce qu'il y en avait quand même pas mal qui reprenaient toute une série d'entretiens sur le karaté à Okinawa avec des experts régionaux à Okinawa et qui sont réunis d'ailleurs dans Tête à Tête en mer de Chine. Ah mais vous avez tous mes livres, c'est fantastique ! Et donc, on se rend compte en fait, en lisant ces livres, que vous avez passé énormément de temps à interviewer les gens. Et moi, en tant qu'historien, je me dis mais ça doit être terrible au niveau méthodologique, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de oui-dire et qu'il n'y a pas beaucoup de documents, c'est très difficile, en histoire orale, de retracer vraiment le parcours de l'art en tant que pratique culturelle sans tenir compte des mythes ou des malentendus dont on parlait. Et comment vous arrivez à faire la distinction, on va dire, entre... Moi, les mythes, entre guillemets, ils ne me dérangent pas tant que ça, puisque ça fait partie, on va dire, ça fait partie du paquet. C'est comme ça, on fait du karaté, on ne fait pas du kickboxing ou on ne fait pas une activité où on est sur un ring et où on transpire en montant les marches d'un escalier parce qu'il y a un combat dans trois semaines. On est un peu dans une enveloppe culturelle avec une filiation qui, comme toute filiation, est sujette à la caution. Mais il y a certains mythes, c'est pas... voilà, il y en a entre nous, ils sont tellement gros que de toute façon... Voilà quoi, je veux dire, c'est bien, ça fait plaisir. Je veux dire, c'est comme les Japonais. Les Japonais, on leur dit toujours, à l'heure actuelle, que l'Empereur, c'est le descendant du fils d'un Dieu arrivé sur Terre. Voilà. Alors quand vous dites ça à un Japonais, il vous dit, mais non, mais non. Mais en attendant, c'est le discours officiel. Il n'y a non plus, il n'y a personne qui est là pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, ça ne va pas... Non, parce que voilà, ça fait partie du truc. Et quand vous avez fait des entretiens, je suppose qu'il a dû vous arriver la même situation que moi, où vous vous entretenez avec deux personnes qui sont issues de la même filiation, mais qui sont arrivées à avoir des conflits entre eux, et du coup, vous êtes arrivés à avoir deux versions de l'histoire avec une personne et avec une autre. Ça a dû vous arriver, ce genre de... Complètement, complètement, mais de toute façon, comme on dit, il y a toujours deux faces à une pièce. Et puis, il y a surtout une troisième, en fait, qui est soit la réalité, soit la vérité. Alors moi, il se trouve que moi, je m'attache plus à avoir, à chercher la réalité. Au niveau méthodologique, comment vous arrivez à mettre en place des moyens, justement, pour rechercher cette troisième phase quand vous avez, par exemple... Moi, c'est un problème que je rencontre souvent dans les interviews. On a parfois... Alors, soit des malentendus, ça peut arriver, des gens qui se trompent honnêtement, soit des gens qui mentent sciemment à la personne qui les interroge. Et donc là, il faut arriver à faire le distinguo. Comment vous avez fait avec des outils méthodologiques pour essayer de retrouver cette troisième phase ? Est-ce qu'il y en avait qui me mentaient sciemment ? Moi, je pense qu'il y a aussi, c'est ça le problème dans les arts martiaux, c'est qu'à force, peut-être de, on va dire, pas de mentir, parce que c'est quand même un mot un peu lourd de sens, mais de déformer la réalité, de tirer la couverture vers soi, il y en a, ils en sont convaincus. Voilà, c'est comme n'importe où, c'est comme n'importe qui. Il y a des personnes, entre guillemets, elles sont tellement mythomanes qu'en fait, leur vie est de la mythomanie. Et en fait, ça rend même plus compte. C'est malheureux, mais voilà. Surtout quand ces personnes sont suivies par des centaines de gens, par des milliers de gens. Au final, il n'y a plus trop forcément d'autocritique et de se dire, ben non, puis en fait, si ça marche comme ça. On m'a raconté peut-être des choses un peu exagérées. Je prenais le parti de tout écrire quand même dans mes livres. D'accord. C'était, je leur donnais la parole, tant que ce n'était pas non plus des choses réellement à marcher au plafond. Je les écrivais. Ce que je prends aussi, je suis aussi du parti qu'après, c'est au lecteur aussi de se faire son idée. C'est au lecteur aussi, quand il y a plusieurs personnes qui disent des choses différentes sur une chose, c'est à lui de se dire, tiens, mais comment ça se fait ? Moi, je ne prends pas le parti que le lecteur est un petit enfant et qu'il faut lui dire, ça, c'est comme ça. Ça, ça, ça doit être comme ça. Et ça, non, ça, c'est complètement faux. Ça, c'est pas mon point de vue, c'est pas mon approche. Mais alors, pour faire l'avocat du diable, il faut quand même dire que quand on a accès à la vidéo de l'interview et à la retranscription écrite, il y a quand même un gros décalage, ne serait-ce que de langage, entre la vidéo où on se rend compte par la gestuelle ou par la façon de parler, on peut facilement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'à l'écrit, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est vrai aussi. Mais moi, dans mes entretiens, il n'y avait pas tant non plus, on va dire, des trucs sensibles. Il n'y avait pas, il n'y avait pas des sujets vraiment que c'est très important d'avoir, d'avoir la vérité. De toute façon, moi, je vous dis, moi, la vérité, déjà, c'est pas, c'est pas mon choix de bataille. Moi, c'est la réalité. Moi, ce que je veux, c'est exposer les choses, comment est-ce que les gens les disent, comment est-ce qu'ils les ressentent. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans un, au détour d'une page dans un, dans un des entretiens, on se rend compte à un moment que vous avez quand même un avis très critique sur la, comment dire, la véracité de certains diplômes, en particulier de diplômes de grade. Oui, voilà, oui, voilà. Là, c'est la liberté que je me donne. Voilà, je le mets en note. Voilà. Donc, si on ne veut pas lire la note, on ne la lit pas. Mais en tout cas, le discours en lui-même, il est là. Il est présenté. Et des fois, quand il y a des choses un peu, un peu suspectes, des choses comme ça quand même, voilà, je donne mon avis, voilà, parce que c'est un, c'est un droit que je moque trois. Et puis, il y a aussi le fait, tout simplement, que des fois, oui, il ne faut pas trop pousser non plus, voilà. Parce que moi, j'aime quand même aussi, après la responsabilité, le livre, c'est moi qui l'édite. Il y a mon nom dessus. C'est quelque chose qui reste, c'est une responsabilité. Alors, pour enchaîner là-dessus, justement, vous avez consulté beaucoup de documents, et en particulier des documents issus de familles, de clans. Et en particulier, vous vous êtes intéressé à un clan très intéressant, les Tamanaha de Shuri. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet, en fait ? Alors, ce gros bouquin, dont je suis en fait le plus fier, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de terrain à Okinawa. C'est beaucoup, déjà, c'est tout ce que j'ai étudié sur Okinawa, quand j'ai commencé à m'intéresser à Okinawa. Parce que moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à Okinawa, je me disais, en 2002, quelque chose comme ça. Mais il n'y avait rien. En langue française, il n'y avait rien. À l'INALCO, quand je disais que je m'intéressais à Okinawa, on me regardait avec des yeux un peu surpris. Même limite avec de la peur, des fois, mais qu'est-ce que vous allez aller faire dans cette île paumée, pas loin de Taïwan ? Moi, fondamentalement, je me considère comme un ethnologue. Bah, s'intéresser au clan, on va dire, c'est la base de l'ethno. Et je voulais aussi qu'il y ait, justement, un livre qui existe en langue française sur Okinawa. Puisqu'on était en train de le dire, il n'y en avait pas. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, voilà un bon sujet. Présenter comme ça la vie d'un clan et de son chef. Ça va me permettre, tout simplement, de faire une introduction à qu'est-ce que c'est Okinawa, quoi. Alors, pour présenter au lecteur un petit peu plus profondément de quoi il s'agit, de quoi cet ouvrage parle, il faut dire deux, trois choses. D'abord, c'est que c'est un bouquin qui présente la vie d'un clan, mais sur plusieurs générations, et toute la culture qui tourne autour de l'espace clanique à Okinawa. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur les relations sociales, en particulier entre les anciens et les jeunes, les différents rites. Une culture qui nous échappe parfois. Alors, c'est effectivement, justement, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage avant celui-là sur les rites et la culture profonde des clans à Okinawa. Cet ouvrage, en fait, il fait un peu le lien entre... j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu votre travail de thèse. Il fait le lien entre la culture okinawanaise, la culture de clan, les arts martiaux. Et on voit qu'il y a une trame de fond qui est toujours un petit peu votre cheval de bataille, c'est ça ? Bah voilà, on ne se refait pas non plus, quoi. Donc, en effet, il y a toujours un fil conducteur dans tout ce que j'ai fait depuis bientôt dix ans, quoi. Moi, idéalement, je ferais bien sûr des livres sur le karaté parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais je voudrais vraiment que les gens aillent au-delà du karaté à Okinawa. À un moment, je disais qu'Okinawa est malheureusement connu pour son karaté. Alors, je ne dis plus ça maintenant parce que je suis comme tout le monde, j'évolue avec le temps. Mais pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus précieuses et intéressantes à Okinawa que le karaté. Ça ne veut pas dire que le karaté ne l'est pas. Il y a des choses qui, à mon sens, et encore une fois, c'est personnel, valent beaucoup plus le coup culturellement, humainement parlant que le karaté à Okinawa. J'ai l'impression que vous pensez que le karaté, surtout le karaté okinawaien, a eu un tel engouement ces dernières années que ça a un peu éclipsé les autres aspects de la culture d'Okinawa, c'est ça ? Je ne sais pas si on peut dire ça, puisque de toute façon, après, il ne faut pas se leurrer. Okinawa, c'est comme beaucoup d'endroits dans le monde. En fait, même les habitants, leur culture, entre guillemets, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Donc, on ne peut pas reprocher à un portugais ou à un canadien de s'intéresser au karaté et pas au calendrier lunisolaire ou à l'intronisation d'un roi en 1700, je ne sais pas combien, alors que les Okinawanais eux-mêmes ne le savent pas et que ça ne les intéresse pas. Donc, moi, je ne jette la pierre à personne, mais ce que je veux, c'est juste proposer des choses pour que, justement, après, les gens, si ça les intéresse, ils peuvent avoir du grain à moudre. Et il y a aussi ça, il y a aussi malheureusement le fait que pendant longtemps, la seule image, le seul canal d'information qu'on avait sur Okinawa, justement, c'était ces enseignants de karaté. En plus, il y en avait des fois qui n'étaient même pas d'Okinawa, c'étaient des métropolitains qui parlaient sur Okinawa. Alors, quand en plus, c'est les métropolitains, là où c'est embêtant, c'est que parfois, ils n'y étaient même jamais allés. Donc, en fait, ils racontaient des trucs qu'ils ont entendus, un peu des lieux communs ou même des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, les Okinawanais, après, ils sont comme tout le monde, quoi. Ce n'est pas parce qu'on est X dents de karaté qu'on peut bien parler de l'histoire d'Okinawa ou des rites d'Okinawa. Oui, d'ailleurs, il y a toute une série d'ouvrages, alors que je n'ai pas montré, mais qui sont très intéressants sur le karaté à Okinawa. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles, il faut que vous me disiez, il y a un art okinawanais à la métropole. Un souci, tout ça, c'est dispo. Penser et souvenir des maîtres de Shuri, un ouvrage autour de Motobu, donc Motobu Shoki, une traduction du karaté jutsu de Motobu Shoki, et encore une dernière édition sur le travail à deux de Motobu Shoki. Je crois qu'il n'était jamais paru en occident, celui-là. Le karaté en 90 date, dont on a parlé tout à l'heure, et dans ses combats à Okinawa. En plus de ceux-là, il y a aussi, alors je crois que je les ai tous, sauf le dernier, qu'il faut que j'achète. Celui sur les Kobudo, ensuite il y a sur les traces de Shibana, et autour de Miyagi et Nagamine. Voilà, donc ça fait quand même une production littéraire conséquente, c'est moins qu'on puisse dire. Alors le truc aussi à savoir avec ces interviews, ce que les gens n'imaginent pas, c'est pour ça que je vous ai parlé de méthodologie au début de notre entretien, c'est qu'une interview, ce n'est pas une heure de travail. En général, on a préparé les questions à l'avance, on s'est renseigné sur le témoin qu'on veut interviewer. Il y a toute une méthodologie, ensuite, après l'interview, parce que nous, on a le format vidéo, il faut tout retranscrire à l'écrit, ça prend du temps. Ensuite, il faut commenter, il faut analyser. Donc, les gens ne voient pas forcément ce travail, eux, ils ne voient que le résultat final, quoi. Exactement. Déjà, en effet, une interview d'une heure, on va dire, en préparation, il y a une bonne heure. Et encore, vous êtes gentil. Enfin moi, après, c'était ça que ça me prenait, mais c'est vrai que tout au début, c'est vrai que c'était plus. Ne serait-ce que par respect pour la personne qu'on interview. Je veux dire, on ne se pointe pas comme ça les mains dans les poches, en sachant à peine qui est cette personne, juste parce qu'on a vu son nom. Ben non, il faut déjà savoir en fait quel est son parcours, avoir pensé à quoi est-ce qu'elle va, en quoi est-ce qu'elle va nous être utile dans ce qu'on veut démontrer et en fait dans la problématique qu'on a en fait, tout simplement. Ouais. Et puis, ce que les gens ne voient pas forcément, c'est que nous, en tant qu'universitaires, quand on a une liste de personnes à interviewer, on a forcément exclu des personnes de la liste. On avait des critères et donc, on a analysé la liste pour dire est-ce que ça convient bien. Donc, on a sélectionné les personnes véritablement pour nos objectifs de recherche. Voilà. Il y a en effet un travail de sélection. Oui. Et puis moi, par exemple, quand j'ai fait ma toute première recherche d'interview, j'ai travaillé sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, j'avais fait 60 interviews. Donc, c'était quand même beaucoup de travail. Et il y avait quand même dans le tas, en fait, j'ai fait presque 70 interviews et j'en ai utilisé 65, quoi. Parce qu'il y en avait toujours 4 ou 5 où j'étais à côté. C'était pas utilisable, quoi, en ce moment. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a toujours une marge d'erreur et ça, les gens ne le voient pas forcément. Bien sûr. Ils ne se rendent pas compte que c'est plus compliqué que ce que ça paraît, quoi. Il y a de la perte, hein. C'est aussi simple que ça. C'est pareil. Je faisais une interview, je revenais chez moi, Ah, ça y est. Ah, je suis content. Et puis, on réécoute l'interview deux jours après pour commencer à mettre ça en forme et tout. Et puis, en fait, il y a la moitié, ça ne vaut rien. Ouais, ouais, ça peut arriver, ouais. Soit parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde avec la personne qu'on interviewait. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé parce que c'est quand même ces deux personnes. L'interviewer et l'intervieweur, ça reste deux êtres humains. Si on faisait faire, c'est toujours pareil, on revient. Si c'était un robot qui faisait des interviews, on va OK. Mais il y aurait aussi beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles. Une fois, là, c'est à la fin de tête à tête, enfin plutôt vers le milieu. Tokashiki Iken, c'était pas possible de le rencontrer. Donc, en fait, c'est son fils, puisqu'il commençait à être âgé et les histoires d'emails et compagnie, c'était pas trop son truc. C'était son fils, en fait, qui faisait l'intermédiaire. J'envoyais des questions chez son fils. Soit lui, il me répondait, il était gentil, il écrivait vraiment de façon manuscrite et il m'envoyait. Soit c'était son fils qui retapait après par email. Ah ouais, ouais, c'était beaucoup de travail. Oui, mais voilà, c'était ça aussi qui était souvent appréciable à Okinawa. C'est qu'il y avait beaucoup de collaboration. Oui, parce qu'il faut expliquer aux gens que parfois, c'est pas forcément possible d'interviewer le témoin qu'on voudrait interviewer. Parce que des fois, c'est des personnes âgées qui sont malades, qui sont pas disponibles tout le temps. Et donc, on est amené souvent à être en contact avec les familles aussi. Voilà. Moi, par exemple, je travaille sur le judo en ce moment. Et le judo est présent en France depuis les années 30. Donc, il y a beaucoup de témoins qui sont malheureusement disparus. Et il faut essayer de retrouver les archives chez les familles ou chez les fils, chez les petits enfants parfois. Donc, c'est beaucoup de travail que les gens ne voient pas forcément. En fait, c'est l'arrière boutique, quoi. C'est ça. Moi, quand j'avais... Quand j'avais interviewé, là, il est dans tête à tête, le petit-fils d'Uechi Kangun, Sadanao. Donc, le chef de Uechi Liu, quand il m'a dit que sa grand-mère, donc c'est-à-dire la femme de Kanghei. Donc Kanghei, on peut dire, c'est lui... On peut dire, c'est le Gigo de Uechi Liu, quoi. C'est lui, vraiment, qui a modernisé le truc. Alors, pour Gigo, les gens ne vont pas comprendre. Il faut dire Yoshitaka. Je suis désolé, mais... En France, on dit Yoshitaka, bref. Alors, Gigo dit Yoshitaka, voilà. Bref, donc, c'est Kanghei, on peut dire Uechi Liu, celui qu'on fait, c'est pas celui de Kangun, c'est pas le père. C'est Kanghei, en fait. Et Kanghei, il est quand même décédé depuis 91, donc c'est difficile, voilà. Mais sa veuve était encore de ce monde. Donc, quand j'ai appris ça, je lui ai dit, je lui ai dit, mais c'est possible de rencontrer votre grand-mère. Il me dit, oui, oui, mais il y a un souci, c'est qu'elle est un peu dure d'oreille. Alors, il me dit, en plus, bon, elle est quand même très âgée, je ne sais pas si elle va être un peu à l'aise de parler avec vous. Puis il me dit, bon, ben non, je vais me débrouiller, je vais prendre mon après-midi. Comme ça, quand vous viendrez, je serai là, et puis ça va bien se passer. Voilà, donc c'était vraiment, c'était vraiment, je veux dire, c'était touchant, entre guillemets, parce que j'étais là, il y avait cette dame, qui avait 100 ans, en face de moi, et son petit-fils, en fait, qui lui parlait dans l'oreille. Donc, et voilà, et c'est lui, je veux dire, il a, entre guillemets, payé de sa personne, puisqu'il a pris sur son après-midi, enfin, ce n'était pas un après-midi, ça a duré une ou deux, parce que vu l'âge de la dame, il n'est pas resté trois heures, mais bon. Voilà, donc, il y avait vraiment souvent, souvent de la collaboration. Voilà, ils avaient envie, il y en avait beaucoup qui me disaient, ben oui, mais ça n'a jamais été fait. Ils me disaient, même à Okinawa, là, on est là, il y a la préfecture qui veut faire des choses, qui a des grands projets, mais il n'y a pas, il n'y a pas déjà cette volonté un peu de nous écouter. On va conclure en présentant vos ouvrages, monsieur Juster. Alors, on va présenter vos derniers ouvrages. Donc, il y a, pour connaître vraiment la culture d'Okinawa, il y a un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Voilà, qui est vraiment un gros bouquin qui présente bien la culture clanique à Okinawa, et puis tout ce qui tourne autour de la culture des ancêtres, vraiment les relations sociales entre les anciens et les jeunes, etc. Il y a un excellent bouquin sur la culture d'Okinawa. Comme je dis, c'est un bon et c'est surtout, enfin, c'est un gros et c'est un beau bouquin, parce que c'est ça aussi que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un livre qu'on avait déjà plaisir à voir dans sa bibliothèque, qu'on avait plaisir à regarder déjà, à faire des photos couleurs. Voilà, ce n'est pas des choses si communes, même sur des livres, on va dire, à portée sociologique. Et donc voilà, ça c'est pour la culture okinawanaise. Et ensuite, on a Tête à tête en mer de Chine, qui reprend donc tous vos entretiens à Okinawa, avec trois interviews supplémentaires par rapport aux livres que vous aviez sortis à l'origine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour les karatékas, on présente très bien tous les courants du karaté à Okinawa. Et c'est assez clair et on peut bien s'y retrouver entre le Gojoryu, Luechiryu, Naate, Shurite, etc. Et puis surtout, c'est un ouvrage qui représente une masse de travail formidable, parce qu'il y a énormément de temps d'entretiens, d'interviews, etc. Donc c'est beaucoup de temps de travail, c'est ça que les gens ne voient pas forcément. Bah vous le savez comme moi, c'est des centaines d'heures quoi. Et sinon, il y a toujours évidemment sur Amazon, une manne littéraire assez conséquente. Les petits livres de traduction. Avec énormément d'informations. Alors en particulier, ceux qui peuvent être intéressants pour la sociologie et l'ethnologie, celui sur les danses et le combat à Okinawa, qui est vraiment très intéressant, moi j'ai adoré celui-là. Pour ce qui est un peu plus historique, le karaté en 90 date. Un petit pense-bête. Voilà, et puis après il y a tout un tas de traductions de textes, à la fois des textes issus d'articles de presse ou des textes originaux. Donc ça c'est très intéressant, des traductions avec des textes sur les grands maîtres d'Okinawa, des traductions sur le karaté de Motobu Shoki. Donc voilà, tout un tas de livres très intéressants pour ceux qui veulent connaître le karaté d'Okinawa. Voilà, bah on va pouvoir conclure, je vais vous remercier. Bah c'est moi, vraiment c'était une heure très très plaisante, c'était très agréable. Merci de m'avoir reçu, merci comme ça d'avoir suivi tout ce que j'ai sorti. Je ne savais pas que vous avez comme ça quasiment tous mes livres. Et puis surtout, suivez-nous, vous, vous avez, Jean-Charles, une page sur les réseaux sociaux, sur Facebook où vous mettez régulièrement des actualités, puis un blog sur votre site internet. C'est ça. Moi aussi j'ai une page Facebook Histoire des arts martiaux où je partage très souvent du contenu sur l'histoire des arts martiaux en général. C'est vraiment bien là. Voilà, si vous êtes intéressés. Voilà, on peut, on peut, on peut toujours partager du contenu sur sur internet et nous retrouver sur internet. Merci aux internautes de nous avoir suivis jusque là. Et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo encore avec Jean-Charles Juster sur Histoire des arts martiaux. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.